Oui, sans faire jeu de mots, en plus, un bon point aussi. Oui, 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 parce que même si c'est vrai qu'on a souffert juste un peu avant la fin de la première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps, on a vu une équipe quand même solide quand Bruges avait la balle. Comme je l'ai dit hier à la fin du match, on était bien en transition, que ce soit sur le niveau offensif ou le niveau défensif. Il y a bien sûr quelques petites erreurs à corriger, mais pour la confiance, c'est beaucoup mieux. En même temps, comme je l'ai dit à la fin du match, on me posait la question si ça avait le goût d'une victoire. J'ai dit non, une victoire c'est une victoire, un match nul reste un match nul. Maintenant, le contenu, tout n'était pas à jeter. Ce que je retiens, même dans le négatif, en perdant Stéphane Jovetic, il y a Sofiane qui rentre au bout de 10 minutes. 10 minutes de jeu, tu te retrouves. Encore une fois, ce n'est pas des excuses, mais justement, je reste dans le positif et essaye de positiver. On s'est retrouvé avec deux jeunes devant de 18 ans pour mener le front de l'attaque à l'extérieur en Champions League. Peu importe l'équipe, ce n'est pas facile du tout, surtout dans les circonstances et l'état mental de l'équipe. Et les petits, ils ont bien travaillé devant. Ils ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire sur le plan défensif. Oui, c'est vrai que ce n'était pas une victoire, mais on a su souffrir quand il fallait souffrir et produire du jeu, je pense, dans les 35 minutes. Donc, j'espère que ce sera un peu plus long la prochaine fois. Non, écoutez, on ne va pas non plus s'enflammer. On a quand même perdu à Strasbourg et puis on a fait nul à Bruges. C'est vrai qu'il y avait du mieux, comme je dis tout à l'heure, au niveau de la transition, au niveau de la combativité, au niveau de l'aide. Il y a des choses qu'on essaie de mettre en place aussi quand on a la balle pour pouvoir essayer de se créer des brèches. Il va falloir être patient, il va falloir que les mecs comprennent ça. Donc, ce n'est pas un dommage que ça va se faire. Il y a un travail qui est effectué, il y a un travail qui a changé. Donc, voilà, il faut qu'ils s'habituent à tout ça, au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau de la demande physique. Donc, voilà, j'espère que ça va arriver le plus rapidement possible. Mais c'est vrai qu'une victoire peut ramener toujours un peu plus de sérénité. Maintenant, comme je dis encore, il va y avoir un match déjà très important contre Dijon samedi. Donc, voilà, plutôt que de... Oui, allez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. On ne va pas rentrer là-dedans, sinon les gens vont penser que je parle d'excuses ou quoi que ce soit. Mais, positivement.